Dejeu Stéphane Balamwengue N'goyalumumba N'goyalumumba Nafachi Béton Tango et COVID Tango en voy These Cöy To Landa Папa Stéphane Balamwengue bien merci beaucoup tango et coquilles nous sommes une chaîne nous émettons depuis la ville province de kinshasa la capitale de la république démocratique du congo nous sommes j'y suis monsieur mara bobola j'aime bien qu'on m'appelle le wasalendo de la communication qui accompagne le chef de l'état félix et en tant que c'est que dit tu l'ombo dans sa lutte contre l'agression rwandaise dans sa lutte pour pouvoir combattre les inégalités sociales dans notre pays de pouvoir combattre la pauvreté mais aussi de remettre en place notre diplomatie agissante mais également de pouvoir aussi remettre la dignité des peuples congolais si tout le temps dit du monde entier mais aussi dans les différentes rencontres du sud du roger du monde entier alors nous allons essayer un peu de discuter avec vous nous sommes en direct depuis la vie pour les kinshasa il ya beaucoup d'actualité qui servissent ces derniers temps hier j'ai été absent parce que j'ai dit en col et m'avait donné une émission spéciale j'étais quelque part et je devais normalement revenir pour pouvoir vous donner des informations et malheureusement j'ai dit en col et m'avait attribué une émission là et nous sommes partis ce qui a fait que nous puissions être un peu empêchés alors depuis la ville pour la ville de paris le président de la république a raconté son homologue emmanuel et macron mais également les deux ont échangé autour des questions politiques des questions sécuritaires mais le président macron a promis au chef de l'état son implication personnelle des pouvoirs demandés à messieurs kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais mais également d'envoyer aussi ses contributions pour pouvoir appuyer notre armée afin que nous puissions bouter des autres les éléments du m23 là c'est ce sont les choses qui ne sont jamais dites devant les caméras notamment de la france que le président emmanuel macron aurait dit au président congolais alors en dehors de cela nous allons essayer un discuter autour notamment de la construction et non de la réhabilitation de l'aéroport de molendo là nous sommes dans la province du okatanga par moïse katoumbi alors les lois de la république disent que moïse katoumbi risquerait notamment non on risque dix ans de prison avec une amende notamment des cinq cents millions de francs congolais pour pouvoir violer notamment les textes légaux qui sont à la matière notamment des ministères des transports mais également de l'autorité de l'aviation civile et cette cette autorité a adressé aussi à ce qu'on appelle une correspondance auprès notamment de l'opposant moïse katoumbi on va essayer un peu de discuter de voir pourquoi musica tommy a voulu seulement réhabiliter l'aroport au moment où il y a l'agression rwandaise dans le parti est le plus démocratique du congo alors que moïse katoumbi depuis qu'il était même gouverneur de cette grande province n'avait jamais pensé de réhabiliter cette province mais pourquoi ces moments et quels sont les intérêts de moïse katoumbi notamment de réhabiliter cette aérodrome mais qu'elle va bénéficier la population notamment de cette partie des poétos là nous sommes dans les territoires nous sommes dans la province du haut katana après notamment les naufrages du lac kivu on nous signale également dans les territoires des chabounda il y a encore un autre naufrage qui a il y est aujourd'hui on va essayer un peu de parler de ça mais également nous allons entrer aussi dans la guerre notamment qui sévise dans la partie est de la république démocratique du congo où les la population notamment dans les territoires des ruptures promet notamment au chef de l'état et aux vice-ministres de la défense qui est plus jamais le m23 les rdf passeront là pour pouvoir aller atteindre notamment les chefs liés de la province notamment dit nord qui vous qui est la ville de goma alors tout au sol amour qui m'a rembourser la telle main billet mais mounais angouna mais colo dans l'ingrana qu'elle est vraiment la professionnalisme si c'est trop c'est 30 minutes 35 minutes on arrête parce que tantôt qu'elle n'aura une heure c'est quand cinq minutes parfois on essaie quand même un peu de déborder alors emmanuel macron promet au chef de l'état des renforts non d'appuyer le frdc emmanuel macron promet au chef de l'état son implication personnelle afin de contribuer pour pouvoir mettre dehors les éléments de m23 mais également de demander à monsieur kagami de retirer ses troupes sur le sol de la république démocratique du congo nous les savons tous que la guerre qui sévissent dans la partie est de la république démocratique du congo c'est une situation qui ne bénéficie pas notamment à la population congolaise et à co bénéficier la bisauté mais aussi et alipé qu'on salle la bisauté et l'onko mogote malheureusement cette situation est alli notamment qu'on salle et qui m'a cambo ohio et alico le canna est et il ya la république démocratique du congo et alibon ou koutou nguissa bongo ba imboka nous avons plus des des 8 millions plus des 8 millions des personnes de nos mamans qui sont violées quand on parle des mamans ça veut dire qu'il ya des filles il ya des jeunes mamans mais également il ya des mamans nous avons plus de 12 millions selon charles onana charles onana parle notamment entre 10 à 12 millions des populations qui sont victimes des publics ou ma aux salami en dehors il ya ma chiffre ou yo tous à l'ipéna statistique moussoussou ou et alico pesabiso notamment 4 millions de déplacés de guerre au basalina kaya mougou ba tiki notamment balie habituel nabango na territoire notamment ya rouchourou balie na territoire ya niragongo ya masisi ya libéro na bounagana kichanga partout ba ye kou vanda na kaya mougou ga la nou somme dans la provins di nord kivou et pi na chef ou le ya provins ou babengi ezali ya goma mais la population comme le tolignito comprende l'okomoko emmanuel macron azali koussa la promesse et pa na chef de l'état d'après ma relation bilatérale auto zalina yango entre les deux pays emmanuel macron a ya ki awa na kinshasa lorsque le président français a ya ki awa ils ont eu à faire un tête-à-tête avec son homologue le président congolais le président félix en toi de ce qui est dit tu l'ombo ba sololi entre bangomi balai et emmanuel macron a yabissagé pa na chef de l'état qu'est nous n'avons pas été capable de restaurer de mettre en place des politiques pour n'a pas restauré et l'eau qu'on a bengi indépendance judiciaire indépendance politique indépendance et sécurité et puis pour l'on lui a coupé sa souverainité yabat domaine ou en agnès ça veut dire que l'emmanuel macron avait critiqué notamment politique il ya j'ai su un mot carabiso depuis l'indépendance jusqu'à nos jours il a qu'une façon local à un cil de ou l'emmanuel macron à ça qui vis-à-vis n'a ba différents régimes où il y a l'eau qui n'ambo carabiso certains observateurs ba kanisaké ke emmanuel macron a zala ki bongo plus plus licide pendant ko rapere et pan a président congolais ron laye de pouvoir notamment ya ko travaillé n'enganini tokoi ko zongi sa ba bonne politique en fait ton souverainité n'abiso n'amadomène ouana et quelques temps après ton moni la france abimisa mbongo pli de deux cent quelques million de dolar ouyo ba tinda ki ango na republike rwandez epana pol kagame ponan ko apuye notaman me se kagame na makambo itali ba prosesis epi ba proje na ye a developman on a realite soki okoti na katya mbongo ouyo fransa tinda ka okomon na ye ki mbongo wana ezali mbongo ouyo kagame azwaka ponan ko soumba ba minisyon azwaka ponan ko soumba ba teni ko apuye notaman ba militaire na ye o ba zali sur le sol kongole ponan ko luka dengenini ba koki ko esplate ba mineren abiso e lonske bazo ko esplate ba mineren ba milo ko wana bazako kenekote ka yango liba na mboka e za ko permetre ke tango ba zumbongo franse azana par naye allemanya azana par naye beljik azana par naye bref espas ya schengen espas soba bengi ya inyon europeen bangon yon soba benefisa ka na politiki wana ouyo mese kagame azali ko luka ponan ko sala ko aswa la politiki des expansioniste epi des impérialiste sur le sol kongole ya ko luka ko kreye ba egzasyon ko kreye ba hostilite epi ko luka ko balkanize mboka men lelo ouyo chef de l'etat na kadre ya 19e men sommet ouyo zali ya francophonie le président kongole apre la hongri azwi avion a keiwapi na nivou ya pari l'objet diba koutanakina emmanuel macron lelo lissus ba koutani naye et d'ailleurs d'ailleurs sa surkite déjà sur les réseaux sociaux comment mazali ko leka kou laksava photo nengenini le président kongole basali ensemble lena emmanuel macron mais déjà dans les couloirs ça se dit à travers les indiscrétions que emmanuel macron aurait promis à félix eti se kedi ouwe loko ba bengi soutien financier soutien matériel et puis soutien militaire ponan ko luka premièrement ko senga naba m23 ba kite non non ko senga daba on amese kagame ou ya zali autorite moral ou ya zali personalite komen moral et ya non ya zali autorite moral avec sa politik ya go luka ko apuye le m23 sur le sol kongole ya go tinda ba rwande sur le sol kongole ya go tinda ba milite rwande sur le sol kongole ponan ko luka nengenini bako yuko zwa balkanization epi bako yuko exploate ba minere zali ya ma belè ya ma coco ba minere zali abiso ba kenna go teka ponan ko luka ko partage ba intérin amano mais emmanuel macron est-ce que azali ko se moque na félix eti se kedi est-ce que le fait pendant emmanuel macron ko promettre chef de l'état soutien militaire soutien financier et soutien logistique ponan ko luka ko silisa genya ya est-ce que azali ya emmanuel macron ya ko se moque na félix eti se kedi est-ce que emmanuel macron a luka nengenia ko a pu yébiso mais ça c'est mon avis je donne un avis aux les alli personnels ce n'est pas la vie du chef de l'état ce n'est pas la vie aussi de tout le monde mais j'aimerais assez qu'il tombe et campagne qu'on comprend comment la france au razala qui parmi ma responsable on va salak et opération turquoise et salamana nani nana nana rwanda et puis à travers cette opération des génocides et qui n'a qu'on reçoit la nini coup c'est déclenché d'un niveau il ya rwanda et depuis lors la france est à ce qu'on n'a pas qu'on a eu ma cambo et tali gestionnaire officiel nama cambo et tali rwanda mais la france a dit parmi ma pays au bas soutien à rwanda sur le plan financier sur le plan militaire et sur le plan stratégique mais comment le même pays azali koluka lélo à travers la politique il ya émanuele macron pour la roue l'oukane néni à coquille quoi pouillé felix et ici qu'il pour la roue l'oukane kobe nana m23 basale nama bel et à con est-ce que le président congolais azali est capable et aussi sa guerre est mais sur le président congolais est incapable ça veut dire que les peuples congolais dans son ensemble nous sommes incapables pendant aussi sa guerre pourquoi j'ai dit ça le président est élite notamment par le peuple congolais ça veut dire que le président azali symbole il ya volonté d'un unité à population les présences à lire et présentation il ya peuple congolais à travers notamment le coup ba bengi ba élection ou les canadiens bocana bisou bisou n'est au point de se qu'il dit tout il y a eu à l'appel à néni ya qu'on l'oukane qu'on s'ala où il a volonté d'un bisou et donc ce qui gère ya est là aussi la tête et que parmi les partenaires emmanuel macron a sengi na tiseké de ke a pouyeye ponan koulou kou sidi sa guerre ya est sa veut dire que nous peuples congolais nous sommes incapable ya kou sidi sa bitoumba wana paske représentant nabiso envoyé spécial nabiso otto pesye bou konzi otto pesye nbende otto pesye ngo mba ya kongo a jire yango a sa koukoka kou jire yango te mais moi je pense que à mon avis et kouki kouzala insulte ou bien monkeri na pa ya emmanuel macron ou ya zali ko ko kou pesa yango epana felix eti se kédi ponan makambo ya gère ya est ya république démocratie du kongo et emmanuel macron a za ko prometre ye ke a ko s'implike pe personnelleman ponan ko luka ba sanksyone rwanda na makambo itali gère na république démocratie du kongo le président a witi kouzala na septan nevi jamais j'ai dit encore et si je me trompe pas il ya ensemble général ya oni les présidents dénoncé encore pour la énième fois ce qu'on appelle l'agression rwandaise et les présidents demandés des dirigeants du monde entier de la communauté internationale des sanctionnés mais c'est qu'à gamme et pa mbate kagamé a zaliko apouye ma militaire n'ayez non non les m23 pia zaliko tinda ma militaire d'accouté nabambo a voté nabakissi a sa voté nabas stratégie ponan ko luka nengenini bako kiko combattre ba frdc po ba zomabele ya kongo le loto zako le ba oyoyo bunagana to zako ken de pli de zon et za okipe pa le m23 kichanga et za okipe par bango même si l'ensemble de ces quatre territoires notamment les territoires de masisi les territoires de niragongo les territoires notamment de l'ubero et ainsi ke les territoires de walikale si je me trompe pas au yo yo le m23 a coup luca a récupéré à l'eau il a toujours dans ma boque où ya m23 mais pourquoi aujourd'hui emmanuel macron a co ken de globa ye ke ya zaliko prépare ou soutenir ce qui dit na combattre naye a coup pacifié et c'est le plus démocratique du congo il a li insulte ou bien il a li soutiens mon goc sincère ce qui a soutiens mon goc il a li sincère moi je pense que dans les cadres où il a li ya la coopération bilaterale to zali kou ndi mayango me sok yo tali politik etronje ya france vis-a-vi na ba etat wazali kou partaje notaman ba politik na ye la france a zan na politik ya malam te toke yi na nivou ya mali toke yi na nivou ya boukina fason toke yi na nivou ya bambo kawana ya este la la france a ete pochase les ambassade ya bambo kawana ba exfilsa bango le loso ke yi na bambo kawana et pourtant se sont des colonies françaises mais pouko ba bengana bango a koz ya politik ou ezali ya double etronchante a koz ya politik ya de poa de mezi ou yo france azali kou luka ko en kilke notaman et panaba koloni na ye me malheureusement aujourd'hui la reprime démocratie du congo nous sommes confrontés à une situation où ezako c'est na implication ya communauté internationale ezako c'est na implication ya conseil de sécurité ezako c'est na implication ya états-unis d'amérique ezako c'est na implication ya ba banon konabisova ba konzaterin abisova belge ezako c'est na pé implication ya union africaine ezako c'est na implication ya ciger lak ezako c'est na pé implication notamment ya peuples congolais ponakou luka kossili sabi tomba oizana srp d'emocatia du coulo quelle est la politique oubisso reprime démocratie du congo tout a coup utilisé ponakou luka pour combattre les m23 quelle est la stratégie d'où a coup utilisé nous avons les six coïve c'est tout à l'avion de chasse tout à l'avion de chasse tout à l'avion de chasse tout à l'avion de l'avion de chasse tout à l'avion de chasse tout à l'avion de chasse tout à l'avion de combats tout à l'avion d'autoblinder en termes yaba homme au basant à terre la reprime démocratie du congo tout léki ouwanda par rapport yaba ome oyebisso toko tiana terre mabundi sa m23 la reprime démocratie du congo tozali naba peple oye tozali plus de 120 millions d'habitants oezali estimation otoko kiko longa bitumana mais pourquoi jusqu'aujourd'hui la guerre dans l'est et a toujours consilaté pourquoi jusqu'aujourd'hui c'est ça la question nga ina mitou narango tout le temps les présidents de la république c'est vrai à sali ouabeng aca dénonciation ya agressions rwandaise ou kabila salate ou mouze a salate ou pe mouboutou a salate mouboutou a salate mouboutou a salate ce n'était pas parce que l'armée à l'époque est-ce qui est impuissante non mouboutou a salate qui a voté parce que les rwandais aki na kouen aye bisopete ou aki na kouen a bisop et y avait pas agressions rwandais à l'époque ba mekai kaka na moua soisante 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 trois avant mouboutou a zouabou konzi ba kenda kounou na fizi ba netralisa ba ngou groupe ya ba mouze et sene ke apre tango mouboutou a kena quatre-vingt-quatorze tango genocite salami na rwanda nde suko ma kambo ounyon se bani mouze aye na ba rwandais atika la kon denonce agressions rwandais te me mouze a l'oubaga n'oke nous sommes infiltrés jusqu'à la moelle épinière nous sommes infiltrés jusqu'à même au niveau de nos chambres à coucher nous sommes infiltrés jusqu'au même au niveau de nos cabines de avec nos chauffeurs nous sommes infiltrés même jusqu'au niveau de nos quartiers mouze avait dit ça mais le fils joseph kabila kabangé n'avait jamais dit que nous sommes agressés par le rwanda mais lélo et manuel macron aza koussa la promesse n'a est-ce que les ali promesses yako se moque nabiso ou bien les ali promesses yako macron aza koussa la ngô na sens yako yako luka nengenini a kou yako soutenir nabiso les présidents ou tu ko zan la chine les présidents sali obabenga ka partenariat avec le partenariat sur nos congolais obabengi partenariat gagna gagna et en termes yaba akor chef de l'état signé ya aussi les accords militaires les chinois sont prêts d'ailleurs yako luka kwa pou yébiso pour la rossi lisa bitoumabana mais la chine aussi est en train de monter de prendre une ascension une puissance militaire mais est-ce que la chine aux ala capable ya kou edé bisou ya kou soutenir bisou poten aussi sa bitoumabana l'armée congolaise c'est la meilleure armée du monde entier l'armée congolaise c'est la meilleure armée oyoyo bisou le loyo toko kiko se manke na e farde cete mon général kamil bombele a qui nous présentant beaucoup de respect beaucoup de salutations c'est parmi les généraux oyoyo bazana katia armé nabiso oyoyo bazali ko bunda oyoyo bazali ko edé vision ya commandant suprême bazali ko accompagné chef d'état-major christian tuwewe bazali ko accompagné notamment ma militaires nabiso epi bazali ko bunda stratégiquement notamment pendant roly ko silis abitoumabaya est mon général kamil bombele a qui tous ali ko reter le soutien tous ali ko notama ko ko sepila na va stratégie na va conseil na e parmi les généraux oyoyo bazali c'est-à-dire vis-à-vis ya chef de l'état nous saluons aussi la présence mais également l'appui notamment de général kamil bombele oyoyo ati karabongo ma conseil ya commandant suprême et lélo oyoyo tous ali ko comprendre eke le congo poto gagne guerrilla est repris démocratie du congo le congo poto battre ba m23 le congo poto lukato gagne bitoumabana nous avons besoin d'avoir les généraux comme elle est générale kamil bombele parmi les généraux obisotoko yu ko tinda chef de l'état kopé sa conseil c'est parmi ces généraux la bougoumon a eke toko lukagolonga bitoumabana mais malheureusement kabila nous a laissé les généraux oyoyo bazali an etouat collaboration avek l'ennemi bazali an etouat collaboration avek le M23 kele se général o mbo kanabino ez ali agressé me en même temps bazotin de l'on kado nan ba peyo bazako agressé bisou kele se général o ya kondimaye ke mbo kanaye ez a agressé azana mindouki azana atanyelipe moussalawana soda azapena mwa kapasite me ya azakondi azako lignateke ki bitoumba este esi la je pense que ez ali nabas généraux e belé o ya bazali fidèle et pan a chef de l'état o bazali fidèle et pan a commandant suprême et parmi ces généraux nous saluons notamment le général kamile bombele o ya azali parmi les généraux o ya bazali ko souteni vroma bazali ko travaillé selon la vision un commandant suprême chèl kompatriote bisou nyon son tozali ko souteni chef de l'état na bitoumba ouwe men le gouvernement doa kamem revoir l'enveloppe o bazako tia nan makambo etali ko somba biboundeli makambo etali ko apuye ba efardese ba salen nabango eh ba koman apel sa ba solde nabango ba si ya ba soda bazana ba kawa koma yi vif koma ba si ba na ba soda bazako tanga koma situation sociale ya ba soda ez ali epi ko rekryté ba militer notaman nena monaki dèlement efardese a ko rekryté ba rekryté ba polis ba luka neng ni bako yu ko salapon ango siri sabitouma ouwe emmanuel macron a ko edembo galabi sotet osi sabitouma wana emmanuel macron a ko edembo galabi sotet osi sabitouma wana emmanuel macron a ko edembo la reprise demokatu di kongote pon ango siri sabitouma ouwe et si ya des conseils nga la gope sa felix sa toate segretu lombo chef de l'état c'est de rejeter les conseils d'emmanuel macron s'il ya des conseils que moi je peux prodiguer à son excellence le président de la république avec les hommages le prix des ferons les chefs de l'état les commandants suprêmes l'autorité de l'indépendance judiciaire les magistrats suprêmes les garons de bon fonctionnement des institutions à lui qu'on appelle les centres et l'unité de la nation le président de la république felix sa toate segretu lombo c'est de vous demander de rejeter le demande et les conseils d'emmanuel macron pour pouvoir pacifier la république démocratique du congo emmanuel macron ne va pas aider la république démocratique du congo de pouvoir battre le m23 emmanuel macron ne va pas aider notre pays de vaincre la guerre contre l'armée rwandaise emmanuel macron ne sera pas du tout content de voir que les fardc est en train de monter en puissance parce qu'il sait que dès que les fardc vont monter en puissance alors ça sera la défection notamment du rwanda ça sera la défection et ça sera l'échec notamment du m23 emmanuel macron ne va pas du tout accepter que la guerre dans l'est république démocratique du congo prenne fin parce qu'ils ont des intérêts derrière cette guerre quels sont les intérêts que emmanuel macron et sa république française sont en train de gagner la france est en train de gagner les minéraux la france est en train d'accroître son économie par rapport à la guerre qui se vise en l'est république démocratique du congo la france est en train notamment de vendre aussi ses stratégies auprès de messe kagame afin notamment d'avancer sur les soldes congolais et de mettre ce qu'on appelle sa politique étrangère afin de compliquer la stratégie des fardc de notre commandant suprême le président de la république en tant que secrétaire du Toulombo afin de bouter les ennemis de la république voilà un peu le point de vue il y a des générations il y a des générations qui ont dit que certains généraux ont dit que l'Ukraine a dit que l'Ukraine il y a certains généraux au sein de son armée qui collaborent avec l'Ukraine Poutine va mettre en place des politiques pour éliminer voire même physiquement ces généraux la Russie ne peut jamais accepter qu'il y ait des trahisons au sein de son armée et certains généraux même les généraux riches le savent bien que dès que nous collaborons avec l'ennemi et que le président Poutine apprendrait cela et ça sera notre fin de vivre dans ce monde mais aujourd'hui au sein de notre armée nous avons des choses comme ça est-ce qu'il n'y a pas moyen que le président a enfin fait un désert mandat à mettre en place la politique pour que l'Ukraine s'il y a des infiltrations c'est vrai qu'il a refusé de collaborer de dialoguer avec le M23 oui c'est ça ma bête mais il faut qu'on efface la trace il y a battu la M23 dans les armées dans les administrations dans les police dans les gouvernements dans les services de sécurité dans les services de renseignement dans les quatre en migration et partout dans tous ces services-là le président de la république doit maintenant mettre en place des stratégies pour pouvoir maintenant étouffer cette infiltration nous avons des infiltrés au sein de l'armée la république démocratique du Congo a des infiltrés au sein de l'administration nous avons des infiltrés des Rwandais au sein de notre migration nous avons des infiltrés notamment des Ougandais des Rwandais au sein de notre service de renseignement nous avons des infiltrés au sein de notre armée nous avons des infiltrés au sein de notre service de sécurité et bref nous avons des infiltrés voire même dans notre société mais est-ce que le président de la république avant la fête de son deuxième mandat le président ne peut pas mettre en place des politiques pour pouvoir chercher maintenant à dénicher tous ces Rwandais tous ces Ougandais et de les renvoyer soit en retraite soit des explicités chez eux afin que les Congo poussent avoir la paix aujourd'hui aujourd'hui on n'arrive pas à mettre effet à la guerre qui se vit dans la partie et ce république démocratique du Congo parce que nous avons des infiltrés au sein de notre armée au sein de la police au sein des services de renseignement au sein de la migration au sein du gouvernement au sein bref au sein de l'exécutif voire même au sein du Parlement au sein de l'exécutif au sein de l'exécutif au sein de l'exécutif au sein de l'exécutif et il est toujours accompagné avec un chef de l'Etat il est toujours accompagné alors les dossiers de Moïse Katoumbi c'est un dossier où il s'agit des services de renseignement dans lesquels les services de renseignement au niveau de l'Afrique au niveau du monde entier les services de renseignement collaborent avec aussi d'autres services nous avons notre ANE nous avons notre DEMIAP nous avons notre CNSS non non CNSS voilà Conseil National de Sécurité je dis en collègue Conseil National de Sécurité CNS nous avons Agence Nationale de Renseignement nous avons la DEMIAP aujourd'hui ça s'appelle comment je dis en collègue aujourd'hui la DEMIAP ça s'appelle comment les DEMIAP voilà excusez-moi les DEMIAP non non DEMIAP lewoodie sol l'ANGOL c'est l'OF n'inki l' Angola, ya Kongo-Braza, ya Centrafrique, ya Niger, ya Tchad, ya Gabon, ya Mozambique, voire même ya Afrique du Cid. Pouna ko luka ko yekba, pourquoi pas ko ke Neodela ya Israël, ya Etats-Unis, ya France, ya Belgique. To yekba, quel est l'intérêt ke Moïse katoumbi ya zan ango, ya ko ke neko rehabilite, en arodrome, na niveau, ya non louen, ya frontière na Bissona Zambi. Quel est l'intérêt que gagnerait Moïse katoumbi, au cas où il réhabiliterait cet aérodrome. J'entends un peu les gens parler, je vois un peu de tweets, de messages au niveau des réseaux sociaux. Oh non, c'est le fait pour le gouvernement congolais, à travers le service de sécurité et de demi-appes, de refuser à travers l'autorité de l'aviation civile, de s'opposer à la volonté de Moïse katoumbi de ne pas réhabiliter cet aérodrome, démontre à quel point le gouvernement a la mauvaise volonté de voir que le Congo doit développer. Mais est-ce que si le Congo doit développer, est-ce qu'un individu peut se réveiller un bon matin et aller réhabiliter, je sais pas moi, l'aérodrome quelque part ? Moi, ma rabobo là, est-ce que je peux me réveiller un bon matin comme ça, aller réhabiliter par exemple l'aéroport de Guémena ? Est-ce que je peux aller me réveiller un bon matin, aller construire par exemple un l'aéroport au niveau des territoires de les ressources financières de notre pays et qui se croient être au-dessus des mêlées de la loi ? Mais non ! Et ça l'a ma bon matin ? Moi, j'ai tout nous avons besoin de réhabiliter l'aérodrome. Mais nous avons des services et compétents. Il y a des autorités de l'aviation civile. Il y a des l'aviation civile. Il y a des l'objet qui ont respecté ce qui est bien que nous avons des en matière. Le ministère des transports, dans le service des alias, AAC, des autorités de l'aviation civile. Il y a des autorités de l'aviation civile. Il y a des autorités qui ont des autorités de l'aérodrome. Mais quel est l'intérêt que Moïse Katoumbi a zana ou na Simawana ? Est-ce que Ezali, une façon à Moïse Katoumbi, yako luka, yako sa la secession katangez ? Yako luka, yako sa la République inaye ? Est-ce que Moïse Katoumbi, Azali, déjà ko prépare, ouba benga ka renfort, notamment yaba M23, na parti ouanezali, yako katanga ? Est-ce que Moïse Katoumbi, Azali, ko luka nengenini, a koki déjà ko destabilize le président de la République, dans la partie, yako yako katanga ? Aropo, Ezali, non loin. J'ai entendu un peu, quelqu'un me dit, mais si, quel est le mal ? Où est le mal si Moïse Katoumbi construisait cet aérodrome ? Où réhabiliterait cet aérodrome ? J'ai posé à ce monsieur, est-ce que m'a appelé au Télémiouana ? Yoko la moukaka na tombe, m'a m'a dit que tout le monde l'a n'a, et puis on est bon que ça. Non. A l'époque, moi, je me rappelle, y'avait un frère kassaïen, yako, 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 réhabiliter avenue Oshuwe, ici, dans la ville de Kinshasa. Azouba mouaye, assombi, m'a m'abanga, m'a benyeye, m'a n'y kouboa, m'abanga. Service à renseignement, m'a m'abanga, m'a m'abanga, m'a m'abanga, m'a m'abanga. Oh non, je vais réhabiliter cette aoute. Ba yébisa, y'a gouverneur y'a ville, Yandre Kimbout a l'époque, si je me trompe pas. Aya, wana, Yandre Kimbout aya, a yébisa y'a lobi, vous n'avez pas le droit de réhabiliter cette aoute. C'est une aoute qui a vocation d'être réhabilité par le gouvernement soit provincial et national. Eh ba, tali ango y'a alaki, rout y'a alaki, nabba prémoratif y'a gouvernement provincial. Ça veut dire que c'est l'hôtel de ville qui doit réhabiliter. Montrez-nous le papier ou l'autorisation que l'hôtel de ville vous a donné pour non réhabiliter rout y'a asana ngôte. Ndkouwa, nabba kangha y'ba interpella y a futera ba mante. Et l'infraction , on m'ouis katoumbi asali. Asom mérite bon, asom riske dix ans de prison ferme et puis n'amende ya 500 millions de dollars et maintenant aujourd'hui déjà basa qu'on va ou non il ya déjà un audio et a co-circulé pour l'auleau qu'on a dit non nannatina kenneko réhabilité aérodrome nannatina ki katoumbi pour aller réhabilité cette aérodrome qui lui avait conseillé sur les anacons c'est après ça y katoumbi autorisation yako kenneko réhabilité aérodrome nannatina alors c'est quelqu'un mouis katoumbi nannatina ki ne pa e ban conseillé déjà cette province ezali déjà na oba be nannat deja nan ba na ba sekel ya ba secession ezali deja nan na histoire politique nan goye sociale ezali ma la mouti l'exe gran katanga deja ezali anna ba sekel ya ba secession ezali anna ba sekel ya ba secession ezali anna ba sekel ya ma gambo etali ba koudeta pa ma gambo ebele lou moumba baboma yekou nan nan gran katanga moizu chombe il fit di gran katanga alors aujourd'hui la moiz katoumbi a yena idè a ko réhabilité aoukou koukoua et déjà avoir l'aérodrome ou ezali a 10 mètres carrés mais écouté mais c'est facile ba yenemi bakota nannatina ba ka c'est facile ba mersena ya ba kota c'est facile kenoma kama be salama alors awa waa autorité avion son civil turotang yelabino moukanda on yo 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 so toi a ber ma komeli eh a appealing notaman euh mois su katoumbi o yo yo a yekoua ebisiye kou le xali nana autorizansyonte o prealable mes parparés elabiaO YO BAP那麼 ap marché ya ponna houlūkanda nèn jenni a kokiki kou rehabilite eh if naturally aa alors nous allons essayer un peu de voir ça il a mis nos réponses aux alias autorités de l'aviation mais le directeur général kinshasa le 3 octobre 2023 transmis copie pour information à son excellence monsieur le vice ministre ministre des transports voire des communications et des acclavements là il s'adresse à son excellence jean-pierre bien bas ministre notamment messieurs le président du conseil d'administration des lacets ça veut dire que l'autorité de l'aviation civile ils sont adressés aussi messieurs les directeurs général de l'autorité de l'aviation civile messieurs les directeurs de sécurité des aérodromes de l'ac et tous à kinshasa à monsieur moïse non concerne demande des réhabilitations d'une piste d'atterrissage à moulin de groupement des canfois territoire des poétos coordonnées je pense machin machin et tout et tout messieurs j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de référence daté du 26 septembre donc depuis le 26 septembre n'est moïse katoumi asala qui demande des réhabilitations il ya pistou à la suite de cette information vous êtes vous dites tout de même est resté à notre entière disposition pour autre information est supplémentaire comme suite à donner à votre requête permettez moi de vous rappeler d'entre deux jeux que la construction et d'exploitation d'attrait d'un aérodrome soit-il à usage privé sont récents régis en république démocratique du congo par les dispositions pertinentes des lois numéro 10 bar 0 14 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile telle qu'est modifiée et complétée à ces jours par la loi numéro 23 bar 0 0 1 du 12 janvier 2023 voient les articles 70 à 81 et 183 alinéa premier ainsi que par des mesures d'exécution de la loi précité en application du cadre juridique par appelé autorité de l'aviation civile a mis en place une procédure appropriée pour trottement des demandes et des récurs récurrents en l'occurrence du procédé des poa et aga quelque chose comme ça a tout fait dit-il je vous transmets à l'annexe à présente le copie notamment de la procédure et du formulaire tous évoqués pour exploitation alors toutefois en termes d'informations complémentaires par votre part vous sollicitez le notamment qu'est ce que je vois ici je porte à votre connaissance que comme vous avez déjà entrepris les travaux de réhabilitation de pistes d'aviation de moulin moulon des violations flagrantes de la loi et de mesures d'exécution c'est à dire sans autorisation préalable du ministre fondé à l'aviation civile dans ses attributions à la suite d'un avis technique préalable de l'autorité de l'aviation civile est assez en sigle c'est qu'à figure tombe naturellement sous coup de l'article notamment sac à 23 alinéa pré premier veillez agréé messieurs l'expression de ma considération distinguée pour la direction générale donc à la loi et à l'emmoukana ou y'o autorité aviation civile à kouméli moïsik kathombi il n'avait pas eu l'autorisation à côté 6 lettres les 26 septembre le 26 septembre à côté 6 demandent à la réhabilitation et à l'aérodrome et aujourd'hui nous sommes je sais pas moi les 4 octobre entre le délai et 3 octobre moïsik kathombi a lancé à travers la réhabilitation mais nous sommes dans quelle république nous sommes dans quelle république ces pays n'appartient pas à moïsik kathombi ces pays n'appartient pas à un groupe de personnes ces pays n'appartient pas à moïsik kathombi afin de prendre les décisions dans tout ce qu'il veut faire il doit les faire comment on peut se réveiller un bon matin et vous prenez les décisions notamment de réhabiliter une aérodrome afin notamment de commencer à faire des trains de sang je sais pas moi si c'est vos militaires je sais pas moi c'est commencer à créer une rébellion dans cette partie de la république voilà vous avez introduit une lettre le 26 septembre et avant d'avoir la réponse de cette correspondance de votre vouloir de réhabiliter cet aérodrome vous avez déjà commencé les travaux mais nous sommes dans quelle république nous sommes dans quel état quel est ce pays au monde qui peut accepter qui est ce qu'on appelle les sabotages de l'autorité établi même sous joseph kabila kabangé moïsik kathombi n'avait pas fait ça moïsik kathombi a été gouverneur de cette province d'abord c'était l'ex grec katanga et ensuite le haut katanga moïsik kathombi était gouverneur pourquoi il n'avait pas réhabilité cette province non non cet aérodrome pendant qu'il était gouverneur mais pourquoi seulement aujourd'hui moïsik kathombi le pays c'est un pays de tout le peuple congolais si vous voulez entreprendre les travaux mais vous devez demander l'autorisation ces pays n'appartient pas à un seul individu local à moïsik kathombi c'est un pays de tout le monde et avant de faire quoi que ce soit vous devez avoir au préalable les informations mais également l'autorisation à aux aux autorisations ok bah ingénieur va yé babandiba travaux et lorsqu'on va envoyer les les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre là bas vous allez dit nous sommes dans une république aux alliables dictateurs mais quelle est cette dictature au monde qui va accepter que les pouvoirs coutumiers l'autorité coutumière qui est le droit d'être pour accepter d'être violé même étant dans l'israël ce qui est dans l'israël est ce qui est même dans la chine est ce qui est un chinois toi peu importe quoi ça dans l'eau à quoi il est ce qui est dans l'eau mais nous sommes dans quoi nous nous avons nous voulons une république aux alliables individus qui respectent les lois et qui se conforment aux textes et aux lois établis dans notre pays ce n'est pas parce que vous avez eu l'argent que vous êtes capable de tout sommes désolé et nous demandons encore à la force de l'ordre nous demandons au service des renseignants nous demandons au service de sécurité nous demandons à la force de l'ordre d'aller établir de rétablir l'ordre et que tous les travaux de cet aérodrome soient arrêtés jusqu'à nouvel ordre on ne peut pas vivre dans un état où les individus sont au dessus de la loi alors que les lois devaient être au dessus des individus vous avez adressé une correspondance il a fallu attendre l'autorisation de votre correspondance une semaine après vous avez entrepris les travaux mais nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays cette impunité doit cesser et que katoumbi pousserait se conformer aux lois et aux textes régi en la matière tous à lui qu'on réterait notamment soutiennent à bisous nous partageons nos soucis nos douleurs nos angoisses nos profondes notamment douleurs envers les familles des victimes et de nos confrères lors de naufrage d'un bateau avec plus de 300 personnes c'est pas moins provenance d'un pays de l'est en fait des revenus pour aller à goma tous à liko partagé bongo badouler nabi sonabango que les familles qui sont victimes que ces familles nous demandons notamment aux autorités de mener les enquêtes afin que les responsabilités soient établies et que s'il ya des personnes qui seraient à l'occasion ou alors à la cause de ce naufrage soit interpellé et mais une chose je me pose la question comment nous pouvons avoir un état où il ya des gens qui mèrent chaque jour les gens mèrent chaque jour notamment à partie des naufrages ici à maloukou n'en parlons pas sur le fleuve congo n'en parlons pas là où nous s'y allons encore un autre cas de naufrage à chabunda et c'était avant hier c'était avant hier au niveau de la kivu mais nous sommes dans quel état les présidents de la république en 2019 les chefs de l'état avait fait un don notamment de remettre les gilets afin de remettre les sauvages les gilets des cheveux des sauvages au gouvernement de la province du nord kivu et à ses services notamment des r20 afin que aucun individu aucun citoyen ne pouvait prendre un bateau sans avoir ses gilets ou ses sauvages je vois ici lorsque les congolais nous traversons ici pour aller au niveau du congo brazzaville en face de nous ici mais c'est presque tout le monde qui a son gilet des sauvages mais comment un bateau peut commencer à traverser les lacs kivu et scientifiquement parlant un lac est traversé avec des vents violents à entouré des collines à côté de ces lacs et avec une grande profondeur avec des vents qui soufflent de l'est de toutes dimensions mais un bateau qui est en train de traverser où on voit les individus qui sont au dessus de ces bateaux avec un chargement débordé mais ces individus n'ont même pas des gilets ils n'ont même pas notamment des sauvages mais nous sommes désolé mais ce qui est encore grave les gens qui devaient aller au secours pour secourir ces gens là mais ce sont les bateaux les pirogues archaïques qui partaient pour aller secourir ces gens là comment on peut aller secourir un bateau qui est entré des de faire des chavirés pardon mais avec des pirogues archaïques des pirogues qui vont dans ce sens où les gens sont en train de conduire les pirogues avec les mains mais ils vont faire combien de minutes pour arriver là où il y a eu les naufrages ils vont sauver combien de personnes et malheureusement ces gens là ils n'ont pas aussi des gilets mais non 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 écoutez nous devons aimer ce pays nous devons aimer ce pays j'entends le ministre des affaires humanitaires qui doit faire un déplacement pour aller là bas mais il fallait prendre disposition bien avant pourquoi dans notre pays nous avons toujours tendance d'agir lorsqu'il ya déjà un problème qui est arrivé d'agir lorsque l'accident est déjà arrivé mais on doit avoir des politiques anticipatives pour anticiper avant que les problèmes y arrivent non voilà un cas des naufrages voilà les canaux rapides qui sont là et les canaux rapides doit être déployé et dès que les commandants qui entre les conduits notamment ces bateaux doit déjà être communication avec que c'est pas moi les centres des opérations militaires les centres opérations c'est pas moi les r20 mais au niveau de ces ports là où il se dirige afin qu'on puisse déjà déployer les canaux rapides et aller sauver et ses vies et aujourd'hui nous avons les communiqués du gouvernement provincial de ce que je lis à travers un communiqué qu'il serait tombé des 23 personnes qui sont décédés avec quelques blessés avec une loup de pertes notamment des matériels mais même si c'était deux personnes même si c'était une personne la vie d'une personne est sacrée la constitution les dit la vie d'une personne est sacrée et combien des citoyens congolais vont commencer à périr et à mourir dans de telles situations combien de congolais vont mourir dans de telles situations amaloukou ici n'en parlons pas sur le fleuve congo n'en parlons pas j'ai vu une vidéo comme ça et c'est pas moi une balinière qui est en train de commettre là aussi c'est même naufrage mais ça m'a fait très mal aux yeux et avec quatre enfants dans cette vidéo j'ai failli plairer ce jour là ça m'a fait très mal que les autorités pour les dispositions nous devons aimer ces pays et aimer ces pays lorsque vous acceptez de travailler comme ministre comme président de la république comme gouverneur de la ville comme beaucoup mais vous devez avoir les soucis de ce pays et de ses compatriotes je pense que nous partageons la douleur avoir les familles qui sont tombées victimes nous sommes ensemble avec vous et nous pensons que ça sera quand même quelque chose de bien et que ces familles sont prises en charge et ça sera quand même quelque chose de bien nous avons souvi le président chef de l'état la distinguer première dame a aussi adressé aussi ses profondes douleurs dans ce sens là et nous pouvons aussi demander quand même à la fondation mamadénise yakeo de pouvoir aller aussi assister ces familles de victimes ça sera une bonne chose et à partir de paris les chefs de l'état a adressé aussi quand même ces messages de réconfort envers ces familles qui sont tombées dans ces bateaux franchement et que ça n'a pas si et s'il n'y a pas si banné kou nan kokite kouta la vidéo ana kat fwa bat wazou kene gokou fwa boue sovetaj et zate bat wazou kene gokou fwa et sene ke apre neto koumigomona bakano rapide notamment ya ya samidier si ya batou ya sadek epi ya e fardesse ne mazali na opération pendant lukako bengala m23 lukola basali na baton maman bakano rapide nabango ba yitiza kome ba marat tout ça la ne ba ke ipo nabou lukako sove bengala mais déjà neti bisous maman abobo la ou non nana luka ka nga i penza na ebi konajé nga iso gina kwen amai na oké lukali banate mais c'est pas le cas avec tout le monde c'est pas le cas les gens sont parties comme ça j'en suis et mis ceci a mis ceci acontece des fans aux balan manu Portugal Sous-titrage Société Radio-Canada